Le Couseran et ses 18 vallées, ses collines, ses forêts, ses montagnes, un territoire où la nature est exceptionnellement préservée. Cette semaine, je vous emmène en Ariège, à l'ouest du département, au cœur du Parc national des Pyrénées. Dans ce coin de l'Ariège, nous irons à la rencontre de Paul Fontevieille. Il nous ouvrira les portes de son restaurant. Entre patrimoine et gastronomie, son établissement offre une vue splendide sur le village de Saint-Lizier et la chaîne pyrénéenne. Nous nous intéresserons aussi au créateur de la Georgette. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez sûrement utilisé à table. On peut piquer un aliment, ramasser, par exemple, là, si je veux ramasser un petit peu de semoule, je vais ramasser un peu de semoule. Si j'avais une sauce, je ramasserais la sauce de la même façon. Avec Franck Breillet, spéléologue et spécialiste des animaux cavernicoles, nous découvrirons les secrets des sous-sols du Couseran. Viens, regarde, Émilie, quand tu peux parler de voyage dans le temps. Tu vois ce qu'on a là ? Un fossile. Mais mon voyage commence au hara Picard-du-Sang, où l'on murmure à l'oreille des chevaux de Mérince. Et quand on va faire une balade à cheval et qu'on est en l'école, c'est que du bonheur. Sous-titrage MFP. Christine et Jean-Louis sont éleveurs de chevaux de Mérince, majestueux chevaux noirs des montagnes ariégeoises. Souvenez-vous, nous avions déjà fait une balade en traîneau avec Tornade, sur le plateau de Beille, au sud de l'Ariège. Cette fois, je vais découvrir une autre de leurs facettes. Il manque le nucléaire, il nous remercie. Il te manque le nucléaire, il nous remercie. J'ai la classe, non ? Émilie, Christine, enchantée. 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 On vous emmène voir nos chevaux. Christine et Jean-Louis ont repris l'exploitation familiale il y a près de 20 ans, et ils ont une façon extraordinaire d'élever leurs chevaux, en toute liberté. Tu vas rentrer dans le troupeau, mais sans moi, OK ? Donc, moi, je vais marrer. Tu viens avec aucune intention particulière, simplement, tu veux être avec les chevaux, au milieu d'eux, et on regarde ce qui se passe. Donc, Christine, si je comprends bien, ce n'est pas Sandrine qui va choisir son cheval, mais c'est le cheval, ou peut-être plusieurs chevaux, qui vont la choisir. Voilà, exactement. Donc, une fois que cet état-place sera franchi, donc, ça peut durer une journée, deux jours, ça dépend, mais les gens qui viennent chez nous, si vous voulez, ils ne peuvent pas venir avec un van en disant « je repars avec un cheval ». Ce n'est pas possible. Parce que le cheval est une chose, mais l'humain en est une autre. Et l'humain, souvent, c'est lui qui a les problèmes, et pas le cheval. Et on ne peut pas laisser partir nos chevaux avec quelqu'un si ça ne le fait pas, ou si on pense que c'est dangereux pour la personne. Et est-ce que ça peut ne pas le faire ? Ça peut ne pas le faire. Bonne chance. Merci. Ici, le respect de l'animal est essentiel. Il pratique l'éthologie, l'étude du comportement animal. Là, il y a pas mal de chevaux qui sont autour d'elle. Donc là, ce qui va se passer, elle va repartir, et il y a des chevaux qui vont peut-être la suivre. Voilà, il y en a un qui la suit. Donc là, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est que quand tu as un cheval qui la suit plusieurs fois, qu'elle s'arrête, il la suit, elle s'arrête et il la suit, c'est-à-dire que ce cheval a un intérêt pour elle. Donc là, elle peut le marquer. Et quand elle revient la fois d'après, si le même cheval revient, c'est un signe. Voilà, regarde. Il y a un cheval qui a traversé tout le prêt pour revenir la voir exprès. Exactement. C'est comme pour avec des enfants. On les élève, on les éduque et ensuite, on leur donne la vie. On leur ouvre les portes et on leur dit, allez vivre votre vie ailleurs. Et donc, nos chevaux, on leur apprend ça aussi. C'est qu'on ne les élève pas pour nous, on les élève pour qu'ils aiment les humains. Et donc, au bout d'un moment, on leur dit, si vous avez envie de partir avec quelqu'un, n'hésitez pas, c'est bon pour vous, vous êtes prêts. Voilà, super. Comme ça, je sais que t'es déjà venu me voir. Ah oui. Parce que vous êtes tous noirs. C'est compliqué. Christine, est-ce que tu sais s'il y a un cheval qui a choisi Sandrine ? Il y en a deux. C'est deux jumeaux, deux pouliches, qui sont très, très douces. Et alors, il y en a une qui est un petit peu inquiète parce qu'elle a peur un petit peu de s'ennuyer. Et il y en a une deuxième qui dit, ouais, ouais, moi c'est bon, c'est bon, moi je veux que des câlins. Ça va le faire. Donc maintenant, on va attendre. Et donc, plusieurs fois dans la journée, elle va revenir. Et puis après, on va bien voir si ses deux chevaux reviennent. Et vont partir avec elle. C'est pas top, ça. C'est pas top, ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ah, je vois un petit élastique ici. Alors, t'es venue voir Sandrine toi. Avec leur méthode, Christine et Jean-Louis doivent s'adapter au cheval. Si l'ordre donné n'est pas bon, l'animal le fait comprendre. Ce travail permet ensuite de monter sur le cheval en toute liberté, en s'accrochant simplement à sa crainière. Je vais essayer de guider un de leurs mérins avec un simple licol. Allez, on y va ? Oui, oui, allez, appuie fort. Allez, concentre-toi. Voilà, super, top. Voilà, tu viens caresser sur le chanfrein. Ça suffit. Voilà, super. Vas-y, tu continues à caresser. Voilà, elle demande. Ok, tu vas l'accompagner. Non, reste baissée. Je reste baissée ? Et là, tu te relèves d'un coup. Voilà, elle doit s'arrêter. Tu la caresses. Super, c'est ce qu'on t'a demandé. Là, tu la regardes et tu la fais reculer. Je ne sais pas si je fais le bon bruit avec la camuche. Ce qui est important, c'est que ça a marché. Que tu fasses le bon bruit ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que là, on le fait tout en douceur. Tu vois, on n'a pas besoin de mettre trop de pression. Alors, tu en mets un peu parce que tu ne sais pas la gérer, mais c'est normal. Mais petit à petit, on a de moins en moins de pression. Et le cheval, il tourne tout seul, juste avec le regard ou juste avec les mains. Donc là, tout ce que tu me montres, c'est comment se faire obéir ? Ce n'est pas se faire obéir. C'est créer une connexion avec un cheval et du coup, créer un code. On recrée un langage qu'eux connaissent. Mais en fait, l'éthologie, on n'apprend pas aux chevaux. On apprend à l'humain. Reste au milieu. Vas-y. Vas-y, continue. Continue, Emili. Continue. Tu vas te baisser, tu vas la connecter. Connecte-la. Stop. Relève-toi. Caresse. Voilà. Doucement. Là, voilà. Tu vois, ton intention, c'était d'aller la caresser. Tu as mis beaucoup d'énergie, je vais te caresser. Oui, parce que j'étais fatiguée. Oui, mais elle se met à reculer. T'as vu, elle s'est mis à reculer. Elle a dit, oh là. Voilà. Donc, il faut changer son énergie en fonction de ce qu'on veut faire. Moi, j'ai jamais été face à un cheval qui était complètement en liberté, où tu les vois dans des enclos, ou alors... Et que tu fais travailler. C'est ça, voilà. Et là, de sentir que j'étais seule avec elle, dans l'enclos, que j'avais juste ma petite cordelette pour pouvoir me faire respecter. Tu vois, je me suis dit, à tout moment, je peux perdre le contrôle, elle peut se jeter sur moi. Et c'est ça qui m'a surtout impressionnée, en fait. De te rendre compte que juste avec des mots et une corde, sans la toucher, elle arrivait à comprendre ce que je voulais. En fait, les mots, pour toi, c'est une expression. C'est une expression de quelque chose qui sort de l'intérieur. Donc, tu peux le faire sans parler. Mais c'est vrai que l'expression parler permet d'exprimer une sensation qu'on a à l'intérieur d'un message qu'on veut faire passer. Et ce message, quand tu vois, quand je parle, je mets de l'énergie. Donc, du coup, je prends la respiration. Et ça, le cheval, il le sent. Il sent que, ouh, je lui mets une énergie dessus. Et puis aussi, ça leur demande beaucoup d'énergie. Pour leur donner l'énergie, il y a deux choses. On leur donne de l'ail pour les vermifugés, pendant 45 jours. Et on leur donne de la sève de boulot. Et on est les seuls au monde à avoir lancé une gamme de sève de boulot pour chevaux, aussi bien que pour eux-mêmes. Et elle est où ? On peut aller la voir ? Eh bien, on va aller la voir, bien sûr. Je suis curieuse d'en savoir plus, parce qu'il y a peu de personnes qui savent comment on récolte de la sève de boulot. Alors, là, tu es dans ce qu'on appelle une station où il y a environ 200 arbres. Et c'est du matériel qu'on a importé du Canada. Ce qu'on utilise en sève de boulot et en érable. Donc, ça s'appelle l'acériculture. Et donc, en fait, l'idée, si tu veux, c'est de collecter dans l'arbre la sève qui va servir à alimenter les feuilles et qui nous sert à nous en thérapie. Mais on pouvait s'attendre à, je ne sais pas, un trou ici, un réception pour récolter, tu sais, avec un petit robinet ou... Tout à fait. Non, mais c'est effectivement le cas quand on va le faire à titre individuel. Mais dès que tu es sur des milliers de litres, c'est impossible à faire, parce que ça coule. Un arbre te donne entre 0,5 et 5 litres par jour, suivant sa taille. Mais il ne te donne que ce qu'il veut. D'accord ? Donc, en fait, si tu veux, on ne le prive pas de sa sève. Et Christine, raconte-moi le moment où tu t'es rendu compte que c'était bon pour les chevaux. Eh bien, j'ai pensé que comme c'était bon pour nous, il n'y avait pas de raison que ça soit mauvais pour les chevaux. Donc, nous, ça nous filait la patate. On travaillait 15 heures par jour, voire plus, et on était nickel, et on n'est plus non plus de prime jeunesse. Donc, on s'est dit, ah, les chevaux, pourquoi pas ? Et on a des mamies qui sont âgées aujourd'hui, qui ont plus de 25, 28, 29 ans, et on leur en a donné. Et du coup, tout d'un coup, bam, 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 elles se sont dressées. On sentait que le poil était beau, qu'elles avaient moins de mal dans les épaules, etc. Donc, on s'est dit, allez, tout le monde a droit à sa cure, et c'est parti comme ça. Et la sève de bouleau connaît un grand succès. Cette année, Jean-Louis et Christine ont déjà vendu près de 12 000 litres de sève en seulement deux mois. Donc, tu utilises cette sève pour les chevaux, pour les chats, tu la vends aussi pour les humains. Et donc, maintenant, on a lancé une gamme officiellement à Paris au mois de février cette année. Christine et Jean-Louis livrent même des restaurateurs tout près d'ici. C'est le cas de Paul Fontevieille, dont le restaurant se trouve en plein cœur de Saint-Lisier. Une ancienne cité gallo-romaine, devenue le siège d'un important évêché à partir du VIe siècle. Saint-Lisier est un petit village d'exception, car on y trouve deux cathédrales construites à l'époque romane. La cathédrale Saint-Lisier et son magnifique cloître, ainsi que la cathédrale Notre-Dame de la Sède, qui fait partie du Palais des Évêques. Installez-vous, je vous prépare ça, il y en a pour quelques minutes. La vue est magnifique d'ici. La vue sur tout le village. Et c'est justement dans les anciennes écuries du Palais des Évêques que Paul a aménagé son restaurant, avec vue imprenable sur les monts Ariégeois. Dans ce décor exceptionnel, Paul nous a concocté un savoureux cocktail à base de sèvres de bouleau. Ah, les cocktails ! Ah, monsieur Paul, on s'installe ? Waouh ! Alors... Tu vas tout nous dire ! Alors, en fait, on a préparé un petit cocktail détox, 100% de produits naturels, diététiques et énergisants. Une petite branche de rhubarbe que l'on peut croquer après pour mélanger. Honneur aux dames, Jean-Louis, tu permets ? Je t'en prie. Merci beaucoup. Oui. Merci Paul. Merci Paul. Santé ! Santé ! L'œuf de bouleau n'a strictement aucun goût, mais c'est extraordinaire pour la santé. Donc, on a cherché un moyen de l'aromatiser. Donc, naturellement, m'est venue l'idée du jus de baobab, de leur jus de pomme, le gingembre pour donner ce petit côté piquant, un peu exotique. En plus, c'est très tendance parce que les gens aiment bien consommer des choses qui sont bonnes pour leur santé. Jean-Louis, tu m'avais demandé de travailler un sorbet. Et je profite qu'Emilie soit là pour me faire goûter. Toi, il faudrait que tu viennes plus souvent, toi. Quand on me donne à manger, je suis toujours là. Et je vais te le faire déguster avec un instrument dont tu ne t'es peut-être jamais servi. Donc, Emilie, je te suggérais de déguster cette glace avec la Georgette. Là, c'est le petit modèle qu'on appelle la demoiselle, mais c'est un couvert unique au monde créé ici, juste en face du restaurant par Jean-Louis Orango, un créateur, un hypnologue. Cette idée a plu à beaucoup de grands chefs. Et maintenant, vous la retrouvez sur la table des grands cuisiniers du monde entier pour déguster des mets. Je pense qu'il vous en parlera mieux que moi. Mais justement, on l'a rencontré, ce Jean-Louis Orango, qui a créé cette Georgette, donc mi-cuillère, mi-fourchette, qui est arrivé finaliste du concours Lépine en 2016. On est allé le voir et il habite à quelques mètres d'ici. C'est bon, c'est super bon. Jean-Louis Orango a fait de nombreuses expéditions aux quatre coins du globe. Et c'est au cours de l'une d'entre elles qu'il a eu l'idée ingénieuse de créer la Georgette. La Georgette est née lors d'une expédition survie dans le Grand Nord, au Canada, où je tirais mon traîneau. Le traîneau étant lourd, j'avais fait le choix de prendre uniquement la cuillère et le couteau. Et quand on a eu, avec mon coéquipier, de la viande à manger, il nous a manqué les fameux fourchons de la fourchette pour manger correctement. Au retour de mon expédition, j'ai voulu mettre en pratique l'idée qui était née de pouvoir avoir un couvert multifonction. Et pour aller au bout de l'idée, j'ai pris de la pâte à modeler, une fourchette. Ça a été le point de départ de la naissance de la Georgette. Au bout du compte, ce n'est même pas moi qui aurais dû déposer le brevet. Ce sont les animaux comme l'ours ou le blaireau. C'est la top. Vous voyez là. Certains nomment tout ça avec un mot qui s'appelle le biomimétisme. Voilà, c'est un mot que je connais depuis pas longtemps. Bon appétit à tous. À la maison, tout le monde utilise ce couvert hybride. Même les plus petits l'ont adopté. Grâce à cette bordure qui est différente de celle-ci, on peut arriver à couper beaucoup d'aliments. On peut piquer un aliment, ramasser. Par exemple, là, si je veux ramasser un petit peu de semoule, je vais ramasser un peu de semoule. Si j'avais une sauce, je ramasserais la sauce de la même façon. Et je peux mettre en bouche pour mélanger les saveurs dans une même mouchée. Aujourd'hui, la Georgette séduit les plus grands chefs étoilés, comme Alain Ducasse. Bientôt, cet ustensile de cuisine sera accompagné de son Georges. Un couteau biface à double tranchant. Mais avant d'être un inventeur reconnu, Jean-Louis est d'abord hycnologue. Autrement dit, il étudie les empreintes et les traces laissées par les animaux ou les hommes. Il a mis au point une technique de moulage très efficace. Il lui suffit seulement de quelques minutes pour récupérer des empreintes. Il y a deux bonnes traces, celle-ci et puis il y en a une qui est bien profonde à cet endroit. On va les mouler. Là, ça va me permettre de mettre le plâtre à l'intérieur. Il faut prendre un grand soin avant de passer au moulage en plâtre, de bien préparer le terrain, de bien préparer son muret. Là, on a au moins les bases de la technique d'un hycnologue qui veut relever les empreintes. Donc là, on devine le coussinet avec quatre doigts. Les traces sont partout et c'est ça qui m'intéresse. Donc ça peut être dans une ville, dans une zone de campagne, en regardant le ciel. Chaque fois que je voyage, je rencontre des nouvelles personnes, je côtoie de nouvelles cultures, de nouveaux animaux. Et à partir du moment où je peux aller cueillir des traces, je suis un homme heureux. Des moulages, Jean-Louis en a des centaines dans son atelier. Principalement des traces d'animaux sauvages. En 30 ans de voyage, il en a répertorié aux quatre coins du monde. Cette trace-là, c'est une expédition au fin fond du Gabon. J'étais parti avec 14 jeunes passionnés par les sciences naturelles. Et on cherchait un gros crocodile. On était à deux jours de pirogue du zone civilisée. Et on a fini par le trouver. On trouve les écailles qui signent quand même la présence du reptile. Les quatre doigts palmés, d'ailleurs, de la patte postérieure de la bête. Patte antérieure à cinq doigts. La queue qui a laissé cette empreinte ici. Et puis, on est dans le contexte de cette forêt équatoriale sauvage. Avec des éléphants de forêt, qu'on appelle les assalas. Des petits éléphants. Et sur cette trace-là, on peut aussi imaginer que l'éléphant est passé avant le crocodile. Puisque le crocodile, en marchant, a déformé ici la trace de l'éléphant. Jean-Louis est même intervenu au Collège de France pour donner une conférence sur l'hypnologie. Cette fameuse science des empreintes. Aujourd'hui, il veut mettre ce savoir en avant en construisant un conservatoire international des traces. Que ce soit d'animaux, d'humains ou d'éléments naturels. Ce lieu, c'est le futur conservatoire des traces. Donc on a beaucoup d'espace. C'est une ancienne papeterie. On a entreposé depuis 30 ans les moulages qu'on a réalisés un peu partout dans le monde. Les moulages les plus importants, on les a mieux sécurisés. Et ici, il est temps maintenant qu'on arrive à trouver les moyens pour structurer la conservation. Avec la possibilité pour des chercheurs de pouvoir venir y travailler. Tous ceux qui s'intéressent à l'hypnologie. Et puis qu'on puisse puiser dans ce conservatoire pour faire des expositions à vocation plus pédagogique. Ainsi, grâce aux revenus générés par la Georgette, Jean-Louis va pouvoir fonder ce conservatoire international des traces. Il est temps maintenant de retrouver Franck, un spéléologue spécialiste des animaux cavernicoles. Il va nous faire découvrir la grotte de la Toisse, située tout près de Saint-Lisier. Salut Franck ! Bonjour Émilie. Bon, d'après ce que j'ai compris, on va prendre l'eau. Bah oui, on va faire un peu de spéléo et on va suivre une rivière souterraine. Donc on va se mouiller un peu, c'est pour ça qu'on a prévu tout ce matériel. Ok, alors qu'est-ce qu'on met ? Donc on va enfiler du coup un bas de combinaison néoprène, comme pour le canyon, une combinaison spéléo, des chaussures et un casque. On va marcher un peu. Je vais juste te montrer en fait, tu vois le porche là ? Oui. Donc là on a ce qu'on appelle des résurgences. On a une sortie d'eau, l'eau sort d'une grotte en fait. Donc c'est dans cette eau qu'on va progresser ? Voilà, c'est ça. On va passer d'or là ? Ouais. En Ariège, il y a beaucoup de massifs calcaires. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de grottes. Au total, près de 2350 cavités plus ou moins grandes ont été recensées. Je viens de faire mal, je le sens. On est rentrés dans la galerie, empruntés par l'eau. Et en fait, c'est l'eau qui a creusé cette forme. Il faut imaginer qu'au début, ça c'était plein. C'était plein de roches. Et c'est au fil du temps que l'eau a pu creuser la grotte. Est-ce que tu sais dans quelle roche on est ici ? Absolument pas. Alors ça, c'est du calcaire. On va le voir, je te ferai voir à certains endroits où on trouve des fossiles. Parce que le calcaire, c'est une roche sédimentaire, c'est des dépôts de sédiments marins. Ces sédiments qui se sont déposés au fond des mers ont été soulevés lors de la formation des Pyrénées, des montagnes même plus anciennes parfois. Les parois se resserrent, le plafond est de plus en plus bas. Et l'air devient de plus en plus humide au fur et à mesure que l'on entre dans les entrailles de la terre. Allez, on va avoir de l'eau à mi-cuisse à peu près. T'as vu les compréhension ? Un loup qui a des proséros qui est du temps, des cristaux de calcite. Tout ça, c'est des milliers d'années de formation. Ça se fait doute à doute. On va faire un saut dans le temps. On voyage en temps. On va faire un saut dans le temps. Tiens, regarde, Émilie, quand tu peux aller de voyage dans le temps. Tu vois ce qu'on a là ? Un fossile. Exactement, c'est des fossiles pris dans la roche. Ça, ça a sans doute plusieurs millions d'années. 120 millions d'années à peu près. On ne va pas chipoter, mais à peu près 120 millions d'années. Et les Pyrénées, elles se sont formées beaucoup plus tard, il y a à peu près 50 millions d'années. Et c'est parce qu'il y a eu le soulèvement des montagnes que ce calcaire est sorti de l'eau. On le voit, tu vois, il y a des fissures un peu de partout. Et par ces fissures, l'eau a peu commencé à s'écouler. Et pourquoi les grottes sont creusées dans le calcaire et pas d'autres roches ? C'est parce que l'eau, quand elle passe dans le sol, elle devient légèrement acide. Et par action chimique, elle va dissoudre le calcaire. Il va falloir beaucoup de temps. Mais du temps, elle en a la grotte. Elle a des millions d'années devant elle. Et petit à petit, on a des réseaux souterrains qui se mettent en place avec des rivières, des affluents, etc. Voilà comment se creusent les grottes. Tu les vois dans le petit gourd, là ? Ce sont des minuscules crevettes. Exactement, c'est des petites crevettes, des crustacés. Plus exactement, des nifarcus. Alors ces crevettes sont particulières. Elles, elles ne vivent que dans les grottes. Mais comment est-ce qu'elles se nourrissent ? Alors c'est un gros problème sous terre. T'as remarqué, donc pas de lumière. Donc on n'a pas de végétaux sous terre. On n'a pas de production de matière organique. Et donc il y a très peu de ressources alimentaires. C'est pour ça que la vie sous terre, mais ce n'est pas évident. Mais la grotte, elle n'est pas coupée de l'extérieur. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, par exemple, on a des boudoirs, des brindilles. Tout ça, c'est de la matière organique qui va permettre à une chaîne alimentaire de se mettre en place avec des bactéries, des petits animaux, jusqu'à des géants, des cavernes. Donc ces petites crevettes, là, ça fait partie déjà des grosses bêtes dans les grottes. Alors toi, tu es spécialiste des animaux comme ceux-là, des animaux cavernicoles. Oui, voilà, disons que moi, en fait, j'avais d'abord fait des études de biologie et je m'étais spécialisé sur les animaux des grottes. Et puis en faisant des collègues sous terre, on peut régulièrement trouver encore des espèces nouvelles, des animaux totalement inconnus de la science. C'est avec ces jolies petites crevettes que l'émission se termine. Merci beaucoup, Franck, pour cette visite dans cette très belle grotte. Merci à tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette émission. et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.